bienvenue pour notre vidéo sur les jeux en nature et fonction nous allons vous présenter tous ces jeux donc on va commencer par le jeu de cette famille LBEG. LBEG veut dire Louise Bonoteau et Lise Guignot parce qu'en fait c'est leur nom et leur nom failli du coup on donnait un jeu nom à notre jeu Là il y a la règle du jeu ça c'était pour entourer les cartes à l'intérieur donc là ils ont écrit jeu de cette famille des natures et fonctions donc ils mettent bien le nombre de cartes en bas pour pas qu'on en oublie ils mettent la règle du jeu à l'intérieur et derrière ils ont écrit jeu de cette famille donc ce jeu il est super bien parce qu'en fait il faut trouver les verbes donc c'est un jeu sur les verbes et là vous voyez vous avez tout ce qu'il faut chercher et ici vous avez le verbe conjugué vous avez toute la famille et avec les images et du coup ça illustre bien les cartes après on a la famille des pronoms personnels donc en bas vous voyez en bas il y a des petits cadres où en fait vous voyez donc il y a tous les membres de la famille je tu il nous vous elle au pluriel là c'est les adjectifs ça ça là il y a la famille des déterminants donc aussi avec les petits carreaux en bas des beaux dessins des compléments de phrase le sens propre où le sens figuré on demande si c'est sens propre ou sens figuré et les noms propres et non communs donc toujours pour savoir si c'est un nom propre ou un nom commun on va vous montrer un jeu très spécial fait par trois élèves de la classe c'est un jeu en fait qui a été inventé bon il est un petit peu difficile à décrire donc ici par exemple nous avons la carte le chat du voisin quelle est la nature du mot la question de la fonction du mot souligné et là on a la réponse et on a un petit dessin et donc ici ils ont écrit la réponse préposition ou complément et alors ce jeu c'est qu'il est très en fait comme les cartes elles sont très elle s'ouvre du coup bah en fait c'est très facile à faire tomber du coup faut pas en perdre il y a pas du jeu on va vous montrer voilà arthur charlie maxence par exemple c'est eux qui ont fait le jeu rebaptissent leur maison quelle est la nature ou la fonction du mot souligné donc c'est nos propres ici vous avez une maison avec des carreaux vous avez les images donc je vais ranger ça et maintenant un jeu je vais vous présenter alors c'est un jeu où en fait vous avez des petites questions donc chacun vous avez un petit quart donc imaginons qu'il y a quatre personnes il y en a premier donc là c'est la carte des réponses où il a écrit toutes les réponses vous voyez donc si c'est vrai faut là et sur les mêmes première question si quelle est la conjugaison du verbe prendre à la première personne du singulier au présent du indicatif donc vous tous vous mettez tout et après vous avez ici donc vous cherchez 15 15 on le voit il est en bas et donc je prends parce que c'est la première personne du singulier imaginons imaginons j'ai j'ai gagné cette question et bien je vais mettre un petit objet de mon choix là ici vous avez plein dans mon carton et par exemple vous avez la petite et il faut avoir tout celui qui a gagné c'est celui qui a en premier tous les membres du du cartable donc le crayon la règle la gomme des ciseaux le le petit cahier et un petit goûter et c'est à voir et aussi il y en a donc ça c'est souvent vous avez vous avez les compotes etc voilà mais les goûter il ya plusieurs choses c'est la trousse donc voilà donc quand je fais le premier qui est gagné mais si vous n'avez pas réussi à la question eh ben vous ne gagnez pas de petits membres et vous n'en perdez pas voilà c'est pas un truc qui perd ou qui gagne comme le monsieur pata alors maintenant je vais vous présenter un mémorie de géographie alors lui il est super bien alors en fait ce jeu le serment nourrit et il faut par exemple centre val de loi il faudra l'associer à orléans voilà et vous avez des photos grand est c'est super bien parce que les photos elles sont super bien on les a trouvées sur coin de junior la corche rien des là on voit mieux les photos toulouse la normandie et haute france paris paris lyon non pas en gros vous avez toutes les capitales de région et toutes et tout mais toutes les régions il de france paris provence alpes côte d'azur la région voilà c'était rapport et ce jeu il est super bien avec nous enrichit encore plus ça on comprend enfin on apprend encore plus les les capitales de région et les régions c'est super bien vous voir donc ici vous avez toutes les familles bon ici vous avez toutes les capitales de région et ce jeu vraiment il m'a beaucoup aidé après on a le jeu de Baptiste Thibault Oscar Masson s'en fiche c'est un mémory de table de multiplication il n'y a que les tables de 7 et 8 8 x 8 7 x 3 je sais pas trop comment ça marche qu'est ce qui fait 21 7 x 3 voilà donc ça en mémory comme ça je vais pas vous montrer tout parce que c'est un petit peu énorme et ce jeu il est très bien un jeu de domino alors ce domino en fait il n'a pas bien marché parce qu'en fait ils l'ont fait au hasard et du coup en fait ça peut pas marcher parce qu'il faut il faut enfin voilà quoi il y a certaines cartes qu'on n'a pas voilà par exemple par exemple Saladin reprend les Jérusalem Jérusalem au croisé c'est euh euh d'accord non mais je sais pas parce qu'en fait il y en a tellement de cartes et puis voilà quoi vous avez des belles photos l'édite de Nantes Clovis euh non il est 4 de belles ça c'est Clovis Dieu de l'islam etc donc ce jeu il n'a pas marché puisque des élèves ont essayé de jouer et ça n'a pas marché pourtant il a beaucoup et là c'était très ça a duré beaucoup longtemps à le faire enfin voilà il faisait une belle règle Oups de jeu et un memory pour finir alors ce memory c'est un memory c'est un memory c'est un memory et d'où et c'est super bien parce que on n'a pas l'adversaire dans euh c'est un memory nos propres france etc et c'est super bien parce que ça nous apprend en même temps en même temps les premiers personnels et les différentes propositions par exemple là ça peut être un pronom ou une préposition etc et puis il y a l'abstrophe tout ça pour vous montrer nos jeux mais il en reste on peut peut-être nous en mettre un dernier voilà un jeu de cette famille aussi sur le passé composé et c'est un petit peu pareil et c'est un petit peu pareil en jeu de cette famille il y a beaucoup beaucoup de cartes et vous pouvez jouer à plusieurs ici vous avez les règles du jeu et c'est fini pour notre petite vidéo donc on